Je dis que mes réponses sont trop longues, alors je vais essayer de raccourcir. Bonjour, je suis à l'heure, j'ai une question de la part de Vladimir Poutine. Ils se demandent pourquoi vous lui répondez plus, vous lui manquez. Il est justement sur la vie, il a besoin de vous, d'une alliée et surtout d'une alliée en dehors. Il est déjà ici. C'est un cœur avec une photo de Marine Le Pen. La vie de Marine Le Pen, c'est d'être une plaisante avec les dictateurs. Et donc on rendait ça visible. Et de rappeler qu'elle avait longtemps été forte partenaire de Vladimir Poutine. Et qu'aujourd'hui, on a trouvé, nous, qu'on oubliait un peu. Et l'objectif du collectif Ibiza, c'est de mettre à l'avant de l'agenda médiatique des sujets dont on trouve qu'on ne parle pas assez. Et donc là, ça a marché, puisque vous êtes tous en train de me parler de ce qu'on a voulu montrer. Et donc on a voulu juste rappeler que Marine Le Pen, présidente, ce ne serait pas du tout la même position par rapport à l'Ukraine. Ce ne serait pas du tout la même position par rapport à la Russie. Et là, dans cet entre-deux-tours, on a un peu l'impression qu'on croit que Macron ou Le Pen, c'est la même chose. Que c'est soit l'ultra-libéralisme, soit le racisme. En fait, non. Avec Le Pen, on aura l'ultra-libéralisme et le racisme. Et on a besoin, là, dans cet entre-deux-tours, de rappeler le danger qu'est le Front national. On est dans un super endroit, super policé. Ça fait beau. On a l'impression qu'elle est déjà présidente. Elle arrive, elle est installée comme déjà une présidente. Et en fait, c'était pour déranger un peu tout ça. Et de se dire qu'en fait, ça ne va pas être juste beau et policé Marine Le Pen, présidente. Ça va être des relations diplomatiques fortes avec la Russie, qui aujourd'hui commet des crimes de guerre en Ukraine. Donc c'est un message très politique. Ah, tout à fait. Le collectif Ibiza, on est là pour parler de choses sérieuses, sans se prendre au sérieux. Mais c'est tout à fait sérieux. De toutes les manières possibles. Le ministre de l'Éducation qui fait n'importe quoi. Le président qui fait n'importe quoi sur le climat. Marine Le Pen qui ne fait même pas n'importe quoi, qui tient des propres dynamités criminelles avec Vladimir Poutine. Tout ça, c'est des manières de compromettre notre avenir. On a tous moins de 30 ans et on voudrait bien avoir un avenir au moins aussi joyeux que celui de nos parents. Donc voilà, on essaie de faire bouger les choses comme ça. Votre organisation ? Le collectif Ibiza. C'est une organisation, et c'est important de le dire, qui est transpartisane. Dedans, il y a des gens qui ne sont pas encartés. Il y a des militants ELV. Moi, je suis militant ELV. Il y a des militants LFI qui étaient présents aujourd'hui. Et donc voilà, c'est quelque chose qui est concentré sur essayer le bien-être militant, l'humour pour faire changer les choses. Et faire une organisation militante transpartisane. Vous étiez bien aujourd'hui ? Ça, c'est nous aussi, bien sûr. Et on était dans la salle, on était cinq. Là, aujourd'hui, vous n'avez pas forcément choisi la carte de l'humour, mais plutôt une sorte d'incursion ? Le fait de se faire passer pour un journaliste de Russia Today en disant qu'on avait un message de la part de Vladimir Poutine, c'était la question. Moi, je trouvais ça plutôt drôle. Et donc là, c'était plutôt la carte de l'humour. Quand on a brandi une bande-role criminelle climatique, c'était moins la carte de l'humour. Mais voilà, on essaie, on fait comme on peut. On n'a pas toujours des très bonnes idées. Enfin, on a toujours des très bonnes idées, mais pas toujours des idées drôles. Là, sur votre pancarte, il y avait quoi ? Sur la pancarte, il y avait un grand cœur avec Marine Le Pen et Vladimir Poutine qui se tiennent la main. Une photo qui était sur un tract, qu'ils ont donc dû jeter 1,2 million d'exemplaires parce qu'ils ont édité le tract juste avant le début de la guerre en Ukraine. Et normalement, il devait avoir le son de ma question quelque part. D'accord, vous avez tenté de poser une question ? Oui, de poser une question de la part d'un faux journaliste de Russia Today à Marine Le Pen, et c'était une question de la part de Vladimir Poutine qui lui disait « Tu ne me réponds plus, je suis inquiet. Pourquoi tu m'as abandonné ? Est-ce que quand tu seras présidente, tu renoueras avec moi ? J'ai besoin d'une amie et même d'une alliée en Europe, je suis très triste. » Vous n'avez pas obtenu de réponse ? Non, c'était le message de Vladimir Poutine à Marine Le Pen et elle a considéré que ça ne méritait pas de réponse. Donc je crois qu'elle veut toujours pas lui parler. Est-ce qu'on peut avoir votre prénom ? Hugo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501